Bonjour à tous, voici quelques informations concernant votre dossier médical. Ce dossier médical est à télécharger et à nous apporter le jour de la pré-rentrée en format papier. Sur ce dossier médical, vous allez voir des vaccinations obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, mais également l'hépatite B. L'hépatite B est un schéma vaccinal en deux ou trois injections et ensuite une sérologie qui nous permet de doser vos anticorps anti-HBS. Ce dosage nous permet de voir si vous êtes immunisé. Si vous n'êtes pas vacciné contre l'hépatite B, votre médecin traitant peut vous proposer un schéma vaccinal accéléré en 21 jours. Vous avez également des vaccinations recommandées dont la liste figure sur votre dossier médical, tuberculose, coqueluche, varicelle, etc. Au niveau de la page 19, vous allez trouver une attestation médicale à faire remplir par votre médecin traitant. Il va attester de votre schéma vaccinal. En page 20, vous avez également une attestation médicale à faire remplir, attention, par un médecin agréé. En effet, seul ce médecin agréé pourra juger de votre aptitude à suivre la formation. Il aura besoin pour se faire d'une radio pulmonaire. Ce médecin, cette liste, vous allez la trouver sur Internet pour trouver en effet un médecin agréé près de chez vous. Au niveau de la vaccination contre le coronavirus, nous sommes en attente des directives gouvernementales. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel a pu vous aider à décrypter le dossier médical. Je vous souhaite d'excellentes vacances et serai ravi de vous retrouver sur l'IFSI à Vicente-Jean-Verdier. Merci. Merci.